Allo besties et revivrez mieux sur mon weekly vlog! Ok peut-être que vous entendez le micro en arrière, regarde, il me fait chauffer son petit plat. Fait que je commence le weekly vlog ici. By the way, I'm wearing like spring colors. Je me suis acheté plein de linges de couleurs, vraiment genre printemps que j'adore. J'adore porter la couleur, peut-être pas maintenant j'adore mettre de la couleur, porter la couleur. Porter de la couleur, sauf le rouge, je porte toutes les couleurs, mais I never wear red. Je l'ai mis genre une fois ou deux dans ma vie, mais comme pour vrai, j'aime pas tellement acheter des vêtements rouges. À part si c'est comme vraiment quelque chose que je trouve wow, c'est quand même rare que je mette rouge. Fait que je vais vous amener avec moi, grocery, Costco haul, all the good stuff. Ok besties, I'm gonna do a little Costco haul. En fait, c'est quand même un bon Costco haul this time. J'ai acheté des poitrines de poulet pour faire... En fait, j'ai vu plusieurs recettes. Fait que j'ai congelé le reste. Fait que j'ai pris des petites carottes. Ça, j'adore ça comme accompagnement. C'est des brocolis, mais à longue tige. Des concombres, des fraises bleuets. Ça, c'est tellement, tellement taste. Si jamais vous voulez un souper, c'est des saumons farcis. Dedans, il y a du crabe. Tout, c'est tellement bon. Je prends aussi les poivrons farcis pour me dépanner. Puis ça, c'est vraiment bon dans les lunchs pour Gab et moi. Fait que, ouais, ça va être ça. J'ai acheté du fromage de chèvre. Fait que je veux faire un poulet au fromage de chèvre. Ça aussi, c'est pour les lunchs. C'est genre les meilleurs, meilleurs, meilleurs viandes froides pour les lunchs. Je trouve que c'est tellement taste. Des hummus aux oignons. Ça, c'est vraiment bon pour une petite trempette aux légumes. Ou avec ces petites chips-là, vous trempez ça là-dedans. C'est trop bon. Meilleur parmesan pour mettre sur vos pâtes. Des bortantes pour les lunchs à Gab. De l'huile d'olive. Les clémentines sont tellement bonnes cet an-ci. Fait que clémentines, des crevettes. Frambois. Ça, c'est les meilleurs petits craquelins pour mettre du fromage dessus. Sauté. Salade césar avec... J'ai acheté des petites tulipes. Puis c'est ça. Ça, c'est des crustées que Gab aime vraiment mettre dans son lunch. Moi aussi, j'aime ça faire, mettons, un plateau de crudités. Puis après ça, je mets ces crustées-là. Je voulais vraiment essayer ce chip-là que je vois partout dans mes stories. Et ça, c'est juste des classiques, vu que je reçois mes amis, comme je vous disais. J'aime toujours ça avoir des chips dans mon garde-manger. Je viens d'acheter ce bedding de H&M pour avoir un petit peu de spring in our bedroom. De mon storage de garde-robe. Donc, on a rajouté deux pôles ici. Je sais pas si vous vous rappelez, avant j'avais des tablettes avec des souliers. Je les ai relocalisés plus dans le garage parce que c'est plus là que je mets mes souliers. Puis j'en ai d'autres dans ma pièce, je vais vous montrer. Fait que j'ai mis mes jupes, crop tops, vestons. C'est classé par couleurs. Fait que beige, brun, vert, rose, bleu, orange, blanc et noir. C'est ce que j'ai le plus. Et tous mes pants ici. Puis en bas, c'est mes sweatpants. En bas, c'est sweatpants ici. T-shirt, shorts, pants, chandail à manches longues. Prêtement de sport. C'est bas, etc. C'est ça. Puis j'ai aussi toute cette commode-là de stock. Alors, I have a lot of room. Oh, là, ça m'aille l'ouïe. Tu es un petit dos. It's bright today. Il fait tellement beau. Oh, j'aime juste ça qu'il fasse sol. Il m'ont dit qu'il fait sol, il fait toujours un peu plus frisquet qu'il quand il pleut. Obviously. Je ne sais pas pourquoi il fait autant plus chaud quand il pleut. Mais bref. Fait que, ouais, là, I'm working. I have a full work day. J'ai fini presque toute ma session pour mon MBA. Il me reste juste un examen d'anglais. Puis après ça, I'm officially done with my semester. J'ai tellement, tellement hâte. Fait que, ouais, j'ai quand même des grosses semaines with school and work. Puis je prépare mon voyage à Miami. Je pars à Miami avec Gab pour ma fête. Fait que peut-être le vlog après celle-là, ça va être le vlog à Miami. Puis on y va vraiment full-on extravaganza. Signature. On ne peut pas aller au voyage ensemble sans que ce soit extra. Ça, c'est moi. Notre voyage, je n'ai pas tellement être extra. Ah, j'ai tellement hâte. Fait que c'est comme notre dernier voyage avant qu'on parte ensemble en lune de miel. Puis après, c'est notre wedding and bachelorette. Puis c'est clair que j'ai un épisode aussi avec mon bachelorette. Bachelorette, j'ai tellement hâte. Pour vrai, ça va passer tellement, tellement vite, guys. Parce que comme tous mes week-ends du mois d'avril, j'ai des trucs. I have no time. Puis I'm really busy, but I love it. I love it. On fait aussi refaire toute notre patio. Parce que moi, puis regarde, on trouve qu'on s'emmerdait trop. On avait trop de temps libre. Fait que on a eu notre permis. I just got it. Il est ici sur mon comptoir. Je suis allée chercher à l'hôtel de ville. Fait qu'on refait notre patio au complet. On enlève toute la clôture. On va mettre une head set. En fait, on garde la clôture Frost. Mais on va mettre une head set par-dessus. Parce que ma clôture est vraiment laide. Puis je partage la clôture avec beaucoup de monde. Parce que moi, je suis dans un rond-point. J'ai comme la pointe de tarte. Fait que quand tu as une pointe de tarte comme ça, j'ai comme vraiment un gros terrain. Il est plus étroit en avant, plus large en arrière. Mais ça veut dire que ma clôture arrière, ça touche quand même à trois maisons. Puis j'ai deux voisins de chaque bord. Fait que changer la clôture, c'était vraiment du trouble. Parce qu'il fallait que je coordonne avec tout le monde. Fait que je décidais de juste garder le Frost vraiment laide. Mais cacher ça avec des belles études. On refait toute la tourbe. On nivelle le terrain. On a deux arbres morts. On a fait devenir un expert. Puis j'étais convaincue qu'ils étaient morts. Parce que des épinettes rouges, c'est pas vraiment normal. Et elles étaient complètement rouges. Quand on achetait la maison, c'était comme ça malheureusement. Puis on savait qu'il fallait les enlever éventuellement. Là, c'est notre deuxième été dans notre maison. Fait qu'on a eu le permis aussi pour couper les deux arbres qui sont morts. Enlever les souches. Puis la ville donne des arbres gratuits. Fait que je pense que je vais aller rechercher des... Je pense que je me suis à dire qu'ils donnaient des arbres gratuits. Fait que je vais aller voir pour en replanter des nouveaux. Parce que j'aime vraiment savoir beaucoup d'arbres. J'ai trois gros arbres dans ma cour énorme. Parce que j'ai une vieille maison. Fait que j'ai vraiment des gros arbres. Ça cache tous mes voisins. Puis j'ai un gros table aussi devant la maison. Fait que c'est tellement, tellement intime ici avec les arbres. Fait que là, c'est sûr que j'en enlève deux morts. Bien, je vais remettre d'autres un peu. Puis là, c'est tout pour avoir plus d'intimité. Fait qu'on refait un patio. On regarde notre piscine hors terre. Au début, on voulait peut-être mettre une piscine creusée. Mais dans notre voisinage, presque tout le monde a des piscines hors terre. Fait qu'on va le garder aussi. Fait qu'on ne faut pas trop en mettre par rapport à la valeur de la maison. Déjà qu'on a toutes rénovées notre maison. On regarde la piscine hors terre. Puis pour vrai, l'été passé, je me suis tellement baignée. J'aime tellement notre piscine. Elle était toujours, toujours chaude. Genre à 84 degrés. I love it. Elle est toujours en plein soleil. Fait qu'on laisse la piscine hors terre. Elle est quand même neuve en plus. Mais on va faire un patio comme deux paliers. Je peux vous montrer vite, vite. Fait qu'à mes thons, là, c'est vraiment messier. Genre, on a construit cette table-là, moi, pis Gab, l'été passé. Mais je sais pas si vous voyez ici, il y a ma grosse piscine. J'ai mon cabanon pis la clôture vraiment laide. En plus, je sais pas si vous voyez, mais il y a comme des bâtons qui dépassent le frost. L'ancien propriétaire avait fait ça parce qu'elle avait un gros chien. Pis moi, j'aime vraiment pas ça. C'est sûr, je les enlève toutes. Fait qu'on va comme tasser le cabanon dans le coin. On a la grosse piscine hors terre. Pis là, ça, c'est juste une partie de la cour. Fait qu'ici, dans le fond, on va tasser cette partie-là. Pis là, c'est moi qui avais mis ça pour Milo, mais c'est vraiment pas sécuritaire. Quand t'as une piscine hors terre, on va la rendre toute sécuritaire. Cette partie-là va comme être plus tassée ici. Pis il va y avoir une partie, dans le fond, avec une clôture vraiment. Comme ça, c'est fermé, barré et tout pour la piscine. Pis ici, il va y avoir le premier palier vraiment plus gros. Là, en ce moment, j'ai 12 pieds de long. On va devenir à un 17. Fait qu'on va vraiment aller rallonger. Pis en bas, il va y avoir un autre palier. Fait que comme vous voyez, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup de gazon. J'ai quand même une grosse partie gazonnée ici. On va toute remettre la nouvelle tourbe. Ça va vraiment être plus beau, plus propre. Pis je veux aussi éventuellement planter des petits arbres devant la piscine pour comme la camoufler un peu. Mais ici, en tassant le cabano, on va aussi plus profiter vraiment de cette partie-là pour faire des jeux. Milo is chilling. Comme vous voyez, c'est vraiment gros. Des fois, c'est dur à dire en caméra, mais en vrai, on a vraiment un gros terrain. On est vraiment content. Fais voir, dans le fond, ici, il va y avoir une partie plat. Vraiment une grosse partie. Parce qu'on n'utilise jamais ça. C'est genre un vieux potager. On n'utilise jamais cette partie-là du terrain qui est quand même une grosse partie non utilisée. Ouais, c'est ça. On a le permis. On a tout. C'est supposé venir au mois d'avril ou mai qu'ils vont faire ça. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir profiter au max de notre été. Après la lune de miel, tout ce qu'on fait, c'est des barbecues. Pis enjoy notre cours. Honnêtement, j'aime tellement notre maison comme notre maison. Regardez-moi, it's just my safe space. Comme vous savez, elle m'obsesse with her house, elle m'obsesse with her home. J'adore notre cours déjà, mais on va la pimper pis l'amener un peu, un petit peu un autre level. Fait que ouais, j'espère que vous avez aimé voir les petits updates. J'ai été au avril et je voulais juste aller chercher ça. Mais finalement, j'ai complété un peu des trucs qui me manquaient dans mon garde-manger. Fait que j'adore les Thaï ou Buddha Balls du avril. C'est vraiment un bon dépendant pour les lunchs à Gab et moi quand on est juste trop paresseux pour se faire à dîner. Fait que j'en ai acheté 4. Pis j'ai acheté, ok, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi pis Gab, on est obsesse avec le humus. On aime toutes les sortes de humus. Quand t'es allé à New York, quand t'es allé dans un resto pis on a fait une dégustation de humus. C'était genre une grosse entrée pis il y avait un humus comme au caviar. En tout cas, c'était juste débile. C'est sûr que pendant le honeymoon, on va manger du humus tous les jours. C'est qu'on adore en essayer des nouveaux. Fait que là, j'ai acheté olives. Celui-là, je l'ai déjà essayé pis Noah aussi. Je les aime toutes pour elles, les sortes de humus avec des trucs dedans. Des fois, je les fais moi-même aussi, mais quand je suis paraisseuse, je l'achète toute faite avec des petites trempettes. J'ai pris de la taziki aussi. Lait d'avoine, saveur vanille, jus d'orange, des petites céréales. Ça, c'est tellement taste. Tu trempes ça dans le humus, débile mental comme collation. J'en ai pris deux. Ça, j'aime tellement ce truc-là. Des mini-poivrons, des brocolis. Je voulais faire une salade bocconcini, tomate, olive et concombre. Ou même, je pourrais faire feta, olive, whatever. C'est comme j'ai acheté du bocconcini pis du feta. Le feta, ça se conserve vraiment longtemps. Fait que ça, c'est le fun. Pis j'ai acheté des pâtes sans gluten parce que ma mère m'a fait une sauce à spag. Fait que je veux faire un spaghetti. Et je vous avouerais que je mange presque plus de gluten. J'essaie d'en manger le moins possible. Pis je suis aussi intolérante au lactose, mais j'en mange parce que je prends une petite pilule avant de manger du fromage. Mais c'est ça. Pis j'ai acheté des sacs de compost. Fait que je vais ranger le tout. Et c'est ça. I'm gonna clean everything. Good morning. It's 6 a.m. It's raining. Oh, quand il fait pas beau, le réveil, il est vraiment ducile. I'm gonna do my little skin care. Faut aller au workout après. Pis non, des fois je fais ma skin care. Après mon workout, je rentrerai ma douche. Mais là, j'ai l'impression qu'il faut que je me lave la face. Il faut que je mette de la crème. Je me sens sec. Pis je me sens vraiment fatiguée. Ça va être workout. Ça fait tellement du bien laver ma face pour être. Je me sens déjà plus réveillée. Parce que j'ai vraiment des petits yeux. Pis j'ai l'impression que la saison des allergies s'en vient parce que je me sens plus pouffée le matin aussi. Je trouve que je vais aller faire mon ice roller aussi dans mon skin care fridge. Faut que je me sens genre pouffée un petit peu plus le matin. Pis j'ai commencé à arrêter mon chauffage aussi dans la maison parce qu'il commence à faire un peu chaud. Faut que je reparte la reclame éventuellement. Faut que ouais, I'm doing my little skin care. J'ai juste nettoyé et mis mon sérum hydratant. Hey pasties, I was doing my makeup pis je me suis dit why not vlog in the same time. Je suis vraiment en train de genre laisser my natural brows grow. J'ai vraiment beaucoup de sourcils naturels. Et ces temps-ci, they're just a bit crazy. Parce que vu que c'est le wedding, je m'étais dit que je voulais les laisser pousser au max que je pouvais. sans les trimmer. Mais j'aimerais que... I think they're a bit big. I might slim them down. I don't know yet. Fait que j'aime d'essayer cette nouvelle brosse-là de It Cosmetics. Ils m'ont envoyé la brosse avec la nouvelle CC+. Et I love it so far, honnêtement. Ça va vraiment bien appliquer mon fond de teint. Fait que là, je mets toujours la même fond de teint comme vous savez. Elle m'obsesse with this one. Avec mon cash shell. J'ai fait mon bronzer. Pis là, j'étais rendue au blush. J'ai mis mon mascara aussi in my brows. Pis sur mes yeux, j'ai juste mis un petit peu de bronzer. Pis je vais mettre mon blush. Pis ouais, I worked out. Ça fait tellement du bien. La good sweat session pour elle. Pis ça, c'est genre mon everyday makeup. Mais je m'en accueille vraiment pas tous les jours. Since I work from home, honnêtement. Je me marquais juste quand, genre, ça me tente. Honnêtement, c'est vraiment quand, moi j'ai envie de me make-up. Pis I love make-up so much. Mais en même temps, j'adore des journées aussi où je mets pas de make-up. Pis c'est more like a casual, relaxed day. Pis je remets tout le temps mon blush aussi sur mes yeux. Fait que mon blush et mon bronzer reviennent toujours sur mes yeux. Parce que je trouve que ça fait comme plus un look. Comme a natural look. Vu que ça, tout de suite ensemble, ça fait make sense. Fait que c'est ça. Je m'en vais souper ce soir au resto. Gab, il y a un 5 à 7 avec tous les anciens carabins. Parce que comme vous savez, Gab a joué 5 ans pour les carabins. Il avait une bourse d'études à U Montréal pour faire son doctorat. Mais ça fait déjà... Il est gradué quand? En 2020, il a fini son doctorat. Fait que ça fait déjà justement 2 ans. Il va commencer déjà sa 3e année de résidence dans quelques mois. Fait que ça va vraiment vite. Et il n'y avait jamais eu leur cocktail de fin de saison pour les gradués si on veut. Fait que là, c'est ce soir. Pis t'as tellement beau, j'ai fait son petit outfit ce matin. Pis après ça, on va se rejoindre pour aller manger au resto. Je suis supposée aller avec un de nos couple d'amis. Mais c'est un de nos couple d'amis que je sais qu'elle va écouter mon vlog. Pis je sais pas si elle va être en retard ça, ça se peut que je sois toute seule à la table. Moi, je suis toujours à l'heure. Alors, toujours en temps, personne attend pour moi, je attend pour tout le monde. Fait que, ouais, on va voir. Pis aussi, je pense que je vous l'avais dit. Je sais plus si je l'ai dit ou non. Je me répète, mais c'est moi qui ai mon make-up pour mon wedding day. Pis je suis vraiment pas stressée de le faire moi-même. Parce qu'au contraire, j'étais plus stressée de le faire faire par quelqu'un d'autre. Parce que quand j'ai fait mon make-up pour ma séance de fiançailles, mon make-up était tellement flawless. Pour elle, je me trouvais tellement belle ce jour-là. Fait que je pensais refaire quelque chose d'assez similaire pour mon wedding. Pis comme no fake lashes, j'ai déjà vraiment des longs cires. Comme vous voyez, juste comme like a natural me. Mais of course, un petit peu plus extra. Fait que je veux rattle aussi, il faut vraiment acheter genre des petits trucs qu'il me faut pour pouvoir compléter mon look. Ce jour-là, comme il y a certains trucs que je veux splurge pour le wedding que je veux. Mais je suis quand même confiante. Je m'en vais à un mariage au mois de mai. Fait que je vais pouvoir me pratiquer aussi du look que je veux. Si je veux quand même que ça soit très naturel. Je sais pas si vous avez vu, je pense que je l'avais partagé dans mes stories, mais le mariage à Nicolas Peltz. Genre juste esthétique. Son make-up, sa robe, c'est comme exactement ce genre de robe que j'avais essayé dans mon board Pinterest. J'aime vraiment les robes genre elegant, italian, chic. Quand même simple, mais avec comme un twist. J'aime vraiment ce genre de robe-là. Fait que je trouvais juste que son look, son make-up, c'était vraiment comme qu'est-ce que moi je voulais faire à mon wedding. Les fruits ont vraiment beaucoup poussé. Ils sont vendus quasiment jusqu'à mes onges. Fait que je pense pas non plus mettre de rallonge à clip ou de quoi de même. Je pense vraiment que ça va être comme more like a natural make-up look. Vraiment genre je voyais comme un peu un brown smokey eye. Mais évidemment c'est sûr que je vais me pratiquer avant. Puis j'ai commandé des petites boucles d'oreilles sur Amazon Dusty's. Je sais pas si ça va être ça que je vais mettre. Je suis encore en réflexion par rapport à what makeup I want to do pour the day of. Just au niveau des yeux que je veux me pratiquer pour voir vraiment à quelle intensité je veux mon smokey eye. Mais vu que je suis tellement habituée de prendre des photos et tout, je pense que I'm good, I'm good. I'm pretty confident with my make-up options. Mais c'est sûr que vu que je m'en vais à un mariage, c'est comme le parfait timing pour pratiquer. Puis je veux aussi m'acheter comme un nouveau rouge à lèvres. Probablement dans les couleurs que je fais tout le temps. Fait que tu sais, ça va vraiment ressembler comme ça. C'est vraiment mon everyday make-up look. J'ai pas mis de eye shadow. J'ai juste repris mon bronzer puis mon blush comme je vous disais. Mais pour le wedding, c'est sûr que je veux peut-être m'acheter une nouvelle eye shadow palette. Ou sinon, j'en ai vraiment beaucoup. Fait que je prendrais peut-être genre la Jaclyn Hill Cosmetics ou quelque chose comme ça. T'sais vraiment un brown smokey eye. Oh mon dieu, faut que j'ai guise secret à ce truc-là. Fait que ouais, je suis quand même en décision par rapport à qu'est-ce que je veux acheter. Si vous avez des recommandations, vous me le direz dans les comments. Je veux aussi m'acheter un cream contour stick. J'en ai pas. Je pensais peut-être acheter le Hourglass. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé, vous me le direz. Je pensais en acheter genre 2-3 puis les tester d'ici mon mariage. Comme, je fais tout le temps du bronzer moi en poudre. Puis le bronzer que j'utilise, il coûte 10$. Il est genre linké sur mon Amazon. Il est busted and dusted là. Mais il faut vraiment que je m'en achète un autre. Il est genre, il a hit le pan. Il a même plus, il est tout pété. Puis c'est le soleil de Milani. Genre il coûte 10$. En plus je m'en vais à Miami. Fait que peut-être que je vais aller à la pharmacie m'en acheter là-bas. Je trippe sur ce bronzer là. Puis je le mets tout le temps comme en ma paupière avec mon blush. Fait que tu sais, ça fait comme mon everyday. Mais comme je vous disais, pour le wedding, je veux quelque chose d'autre. Et ça, c'est mon crayon que je porte depuis que je suis en soirée 5. Littéralement, j'ai toujours eu ce crayon-là. C'est le World de MAC. J'en ai toujours un nouveau. Puis ça, c'est celui que j'utilise en ce moment. Fait que c'est sûr que je mets ça aussi à mon mariage. Puis je me demande juste si je mets genre un cream lip, genre avec un gloss. Ou si j'y vais plus dans le liquid lip que c'est vraiment... Ça tient là, t'sais. Moi, mes lèvres, c'est comme la chose que je dois le plus souvent remettre dans la soirée. Surtout quand tu manges à ton wedding. You're gonna kiss. Genre je sais que faut que ça soit vraiment like smudge proof. Fait que... Ouais, c'est ça. Je veux m'acheter aussi un nouveau setting spray. En ce moment, j'ai lu parce que j'ai fini mon Urban Decay. Mais ça, c'est plus... Le MAC Fix Plus, c'est plus genre un hydratant, je trouve, qu'un setting spray. Puis je veux m'acheter comme un nouveau... A new makeup sponge for the wedding. T'sais, je veux vraiment que ce soit comme fresh. Fresh beauty blender. Je me suis acheté mon mascara L'Oréal Telescopic Hydrofuge. Genre water resistant, whatever. Je l'ai acheté déjà à la pharmacie. L'autre fois, il est en rabais. Fait que t'sais, je veux comme vraiment être sûre de faire my wedding. Genre makeup checklist. Puis aussi quelque chose que je voulais absolument pour mon mariage. Puis si vous me connaissez, vous savez, je déteste oublier des affaires. Puis chaque fois que je vais en voyage ou que je me prépare quelque chose, j'oublie au moins une affaire. Il y a une affaire que j'ai pas, que je peux vivre sans, mais que ça me fait chier. Mettons, j'ai pas tel pinceau que je voulais ou telle affaire. Puis je sais que j'en ai genre quatre chez nous. Fait que c'est pour ça qu'à mon mariage, je voulais absolument me préparer dans ma maison. Parce que je savais que ça allait tellement m'enlever un stress d'être dans mes affaires. Puis que si j'oublie quelque chose, ben c'est chez nous, j'ai genre un million de refills. J'ai tout le temps des backups de des affaires. Genre si, mettons, on va dire, il y a un eyeshadow que j'aime moins. J'ai d'autres eyeshadow palettes. T'sais, je sais que je suis comme pas pognée avec ce que j'ai à porter. Tandis qu'en me mariant ailleurs, ça me stressait quand même de devoir genre me maquiller quelque part. Parlant de look, vu que je suis pas à Miami, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que j'ai so far. Fait que je vais juste vous montrer parce que j'ai encore du temps. Fait que so far, dans ces deux boîtes-là, j'ai des looks de mâchiqui qu'il faut que je déballe. Puis je me suis acheté sur Urban Outfitter, genre plein de couleurs de ces pinces-là. Je les ai juste mis dans ce petit sac-là. Puis ça, c'est comme mes verres de contact, les lunettes que je veux amener, mon portable charger, les sacs de plage, puis du linge que je veux amener. Puis là, j'ai commencé un peu à préparer ma palette de couleurs. Alors, je sais pas encore si je veux amener celle-là. Ça, ça vient de chez Poster Girl ou si je veux mettre ça à mon bachelorette. Je pensais aussi mettre cette robe-là à mon bachelorette. Fait que je suis aussi... Puis j'ai ça, tu sais, qui pourrait être cute du dynamite pour le voyage, genre robe longue. Puis j'ai ce maillot-là, deux petites jupes vraiment, genre flash. On y va vraiment Miami Hot Colors. Puis j'ai genre d'autres outfits là-dedans vraiment beaux, genre des two-piece. J'ai aussi un maillot avec un set, ça, c'est toutes mes verres de contact, genre je vais mettre d'avance le nombre de verres de contact que j'ai besoin parce qu'oublier mes verres de contact, c'est genre le pire cauchemar, puis ça m'arrive vraiment souvent, malheureusement. Fait que, oui, je peux vous montrer vite, vite, là. Mais je vais essayer de lever ça sans faire un gros bordel. Est-ce que je vais faire un gros bordel, là? Non, ça va. Pour vrai, Meshki, c'est vraiment une de mes boutiques préférées, là. Genre, je capote sur leurs vêtements. J'achetais déjà tellement de vêtements avant qu'ils m'en envoient, fait que je suis vraiment contente qu'ils m'en envoient des goodies. Mais regardez le maillot jaune. How sick it's gonna look. Fait que j'ai comme du jaune, du beige, du noir. Je pense pas que je vais amener du rose. J'essaie vraiment de rester tout le temps avec une palette, comme vous savez. À chaque fois que je vais en voyage, j'essaie de choisir 3-4 couleurs, puis c'est là-dessus que je reste. Fait que je pense vert, orange, for sure. J'ai un peu du jaune, blanc et noir. Je pense que ça va être pas pire. J'ai commandé beaucoup de souliers sur Public Desire, parce que je m'en étais faite recommander comme site. Je vous dirai ce que j'en pense quand ils vont arriver. Puis je me suis aussi commandé des robes sur House of Seabee, parce que justement, j'arrête pas de le dire, je les radote tellement, mais on a le wedding d'un couple d'amis. Puis ma fête et tout, fait que je voulais aussi avoir une robe. Fait que oui, je vais continuer un petit truc, mon surjure aux enveloppes, là. So, je voulais vous montrer le petit repas qu'on s'est fait vraiment simple, pour vrai. J'aime vraiment se cuisiner quand même easy peasy. Fait que j'ai fait des poitrines de poulet que j'ai faites mariner avec un assaisonnement grec. Fait que j'ai mis de l'huile d'olive, ou des épices. Puis j'ai fait une petite salade, bocone chini, olive, concombe, tomate. On a mis du petit tzatziki dessus avec ma petite salade. Puis little quick and easy peasy dinner. Hey pasties, happy long weekend, happy Easter. Si vous écoutez ça, it's Easter time. Puis on s'en va manger chez notre famille. J'ai acheté des petits tulips pour nos mums. Puis ouais, c'est long weekend. Et c'est notre dernier weekend. Après ça, on travaille deux jours, puis on part en Floride, à Miami. En fait, directement à Miami. J'ai jamais été juste à Miami, comme vraiment rester uniquement dans le centre de Miami. Fait que avant, mes parents avaient un condo à Deerfield Beach. Puis j'étais toujours à Deerfield, mais j'ai jamais comme vraiment exploré le reste. Fait que j'ai vraiment hâte d'aller à Miami, puis de rester à Miami. Fait que I'm so excited. On a commencé à faire nos valises. Je vais montrer un peu ce qu'on en est. Always an early packer. Toi, as-tu commencé ta valise? Non, moi je fais ça la veille. Ouais, puis moi je fais ça vraiment, vraiment d'avance. Et Maude va m'aider à faire ma valise. Moi j'aime ça me prendre d'avance. Je déteste partir en voyage, puis être pain royal. Genre j'aime ça, je commence à paqueter une semaine d'avance déjà. Puis genre I slowly wash clothes and add stuff. Puis regarde, c'est la veille. Mais j'ai déjà commencé un peu ses outfits pour lui. J'aime ça, t'sais, laver au fur et à mesure. The light is really bad. Sorry, il pleut aujourd'hui. Mais t'sais, j'ai commencé déjà un petit kit pour Gab. Préparer ses outfits, shorts. Puis là, pour vrai, pourquoi les trousses de gosses tout le temps grow? J'ai rien tout le temps de la porte à dents. Mais j'ai commencé ses crèmes solaires. Parce que Gab brûle vraiment vite. Fait que he needs a lot of sunscreen. Moi aussi j'ai les miennes. Mais j'ai juste mis sa valise là. Puis ma valise est ici. Je pense que je l'ai montré déjà au début du vlog que j'avais commencé à packer un peu. Figure out my looks. Mais ouais, I'm an early packer. C'est toujours bon quand il y en a un ou une dans le groupe qui est comme the organized one. Puis c'est toujours moi. Qui a genre tous les médicaments. T'as besoin de quelque chose? You're missing something for the trip? I got you, boo. I have everything in my bag. Fait que c'est ça. On s'en va voir notre famille. Puis on se rejance plus tard. Just got some stuff for the house. J'ai trouvé ça au Winners. How cute are these? Pour reconnaître tes verres de vin. J'ai acheté ça aussi. Des verres pour faire des Bloody Scissors ou d'autres cocktails. J'en avais deux comme ça. Fait que là j'en ai acheté quatre. Pour en avoir six. To make little cocktails. Saline Industry Stoked. Et j'ai acheté ça sur Amazon. C'est des petites tasses à mesurer gold. How cute are these? Elles sont tellement tellement belles. Pour baking. J'avais vraiment des vieilles fobeles en plastique. I just think these are the cutest. Elles sont quand même vraiment lourdes. C'est vraiment de la bonne qualité. Si jamais ça vous intéresse. I'll put it in my Amazon store. How cute are these little home goodies? Fait que je vais les ramasser. J'aime tellement ça. J'ai des trucs pour la maison. You know me. We love some good home goodies. Basties. My stepmother got me this for my birthday. Parce que j'étais obsesse avec la sienne. Je pense que tu peux la trouver sur Amazon. I'm gonna try to find the link for you. Mais c'est insane comme chandelle. L'odeur c'est white tea and jasmine. Puis quand tu la brûles, ça fait du bruit comme un foyer. Ça fait comme si tu t'entends genre un feu qui craque. C'est insane comme chandelle. Puis elle sent tellement bon. Puis elle est tellement belle. Puis quand elle l'avait allumée chez eux, je capotais. Ça fait vraiment une grosse fromme. Puis ça fait un bruit. Je vais falloir que je l'allume pour vous dans un vlog. Puis là je n'ai pas encore d'occasion pour l'allumer. Mais I'm gonna like this one. Puis je vais vous montrer. C'est juste insane. Tellement un beau cadeau à offrir. Fait que I'm gonna make my little coffee. Puis je voulais vous montrer aussi comment je fais mon petit café. Pour mon café Besties, tout ce que je fais pour vrai, c'est une capsule Nespresso. Les capsules Nespresso font déjà la mousse. Fait que moi j'ai un mousseur, mais je ne l'utilise jamais. Puis je mets un petit peu de lait d'avoine. Et that's it. Moi j'aime beaucoup les cafés très intenses. Fait que ma capsule préférée, c'est la Intenzo. C'est la brun foncée. Puis je sais que Gab y aime bien le caramel et tout et tout. Mais pour vrai, si vous n'avez pas encore une machine Nespresso, moi je trouve que c'est genre le meilleur achat. Elle ne fait pas trop de bruit. Tu sais, mon père a vraiment une grosse machine à café qui fait vraiment beaucoup de bruit. Elle n'est pas trop bruyante, je trouve, le matin quand Gab fait son café. Puis tu peux vraiment choisir la capsule de ton goût. Puis c'est ça, ça fait ma petite mousse. Fait que I thought I'd share. Morning, besties. Oh my god. I had the best workout. Took the best shower. Tu sais, quand tu prends genre une grosse douche. Vraiment satisfaisant that you wash your hair. Mes cheveux sont tellement, tellement bons. And I feel clean. Puis je suis en train de faire ma petite morning routine. Oh my god. It feels so good. We love a good morning routine. Momo est always around me. Il est toujours, toujours sur moi. Je suis tellement m'ennuie de lui. Oh, I'm gonna miss him so much. Quand je vais en voyage, j'en ai tout le temps. Mais c'est les parents à Gab qui le gardent. Puis il y a tout le temps le best time là-bas. Parce qu'il y a d'autres chiens avec qui jouer. And he loves it. Puis on a amené Milo chez les parents de Gab. Genre ça faisait une journée qu'on avait Milo. Puis j'ai l'impression que c'est comme il pense. C'est aussi sa maison. Tellement qu'il est à l'aise là-bas. Donc ouais. He loves it. By the way, j'ai en train d'essayer. Genre plein de nouveaux produits de skin care. Donc this thing. And I'm obsessed. Je vais vous en parler plus éventuellement. Parce que j'aime ça tester pendant une couple de semaines. Avant de vous en parler. Mais so far, I love this little stick. Oh my god. Puis j'ai acheté aussi des grosses gourds dans mon couscous. Puis c'est comme deux litres. Ça garde vraiment l'eau froide. Which I love. Puis aussi j'ai en train de tester des nouveaux produits pour les cheveux. J'essaie juste de voir ma meilleure routine. J'aime beaucoup les produits Carastase. Comme vous savez, les produits Moroccan Oil. J'aime aussi les produits Whey. Je suis en train de tester certains de leurs produits. Fait que I'm kind of just testing it out. Avant de vous en parler. Puis à chaque fois que je sors de la douche. My little natural hair routine. Je vais toujours mettre de l'huile. Puis juste comme faire ça comme ça avec mes cheveux. Quand vous avez les cheveux un peu rondulés ou frisés. That's the thing to do. Puis ils vont juste mieux sécher. Fait que ouais, that's pretty much it besties. J'encore en train d'essayer des skincares. Je vais vous en parler comme une fois que j'ai vraiment bien testé. Les produits que j'ai acheté. To be sure I like them. Puis it's kind of a chill day today. Ça fait tellement du bien d'être comme relax. J'aime pas ça me booker trop d'affaires avant de partir en voyage. Puis j'aime ça être dans mes shows, sur ma petite routine. J'ai des petites commissions en faille. Des trucs que je veux m'acheter avant notre voyage. Fait que j'ai tellement hâte dans la Miami. For my birthday. It's gonna be my birthday week. Ma fête, c'est ce vendredi, le 22 avril. I'm a tourist girl. Je trouve vraiment que je ressemble à mon signe. Comme my favorite place is home. Je suis vraiment terre à terre. Puis je trouve que my favorite place is my home. Puis à chaque fois que je dis ça, le monde sont comme Okay, of course you're a tourist girl. Je sais pas si c'est comme a tourist thing to love being home. So my birthday is this week. It is my birthday. Ce vendredi, le 22 avril. I'm a tourist girl. Pis je suis vraiment pas trop dans l'astrologie. Mais à chaque fois que je dis que je suis taureau, Tout le monde me dit que je ressemble à mon signe. Fait que I guess I am. Pis Gab est Virgo. Fait qu'on est comme deux signes de terre. Je me suis à dire que ça se complétait bien. Mais c'est ma fête ce vendredi. And I'll be in Miami with Gab. Pis ça va vraiment être genre un voyage vraiment extra. On a des réservations dans les places les plus comme sick de Miami. Souvent que vous en avez déjà vu. Certaines blogueuses, peu importe, Elles sont déjà allées à ces places-là. Mais j'ai vraiment vraiment hâte. J'ai hâte d'aller dans les restos. J'ai hâte de juste comme enjoy le soleil avec Gab. On n'a pas pris l'avion ensemble depuis août 2019. Gab et moi. So it's been a while since we took the plane together. On a hâte. Ça va être comme notre pre-honeymoon. Avant le honeymoon. Ça va être notre petit trip. Fait que ouais, je pense que ça va être vraiment le fun. Pis je vais conclure le vlog ici. I'm gonna post this for you besties. Et on se réjouer dans mon Miami vlog. Stay tuned for that. It's gonna be extra. Si vous cherchez genre un voyage de couple que vous voulez faire avec votre chum vraiment romantique, extra. You're gonna love that. Fait que merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre un thumbs up. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Pis on se revoit la semaine prochaine. Bye! Sous-titrage ST' 501